Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Je fais les prédictions de l'année 2024, c'est un tarot annuel pour l'année complète. Comment je fonctionne? J'ai besoin de mettre les cartes en place en tout premier lieu. Je vais tirer une carte par mois à partir de ce jeu seulement à l'endroit et dans l'autre, les cartes seront à l'endroit ou à l'envers pour clarifier. Je vous remercie de liker la vidéo, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Commencez avec l'as d'épée en janvier. Le soleil en février. Le 8 de bâton, je vous montrerai les cartes au fur et à mesure, plus tôt, tantôt. Le monde, le 7 de bâton, le 10 de denier en juin, juillet c'est le 5 de coupe, le mois d'août c'est le 5 de denier, le 7 de denier septembre, octobre c'est l'as de coupe, novembre c'est le 3 de coupe et le 9 de coupe pour décembre. Faisons apparaître les cartes qui clarifient. Je commencerai à vous parler après. Donc bien que je détaille mois par mois, il y a un message global évidemment, il va y avoir des choses qui vont se dégager, qui vont constituer le message principal. Le 10 de coupe, le 3 d'épée sur le soleil, quoi d'autre? Il n'y aura pas de section, je ne ferai pas comme un message en amour, un message en affaires, etc. Donc ce n'est pas ce genre de prédiction annuelle. Le 8 de coupe à l'envers, la mort à l'envers, la reine de pentacle, l'as d'épée à nouveau. Vous allez apprendre beaucoup de choses cette année. Le diable à l'envers, le 5 de bâton à l'envers, les amoureux, le roi d'épée à l'envers, le chevalier de coupe et une dernière. Il y en a deux, je les prends. 9 d'épée avec la reine de bâton à l'envers. Ça semble un peu bigarré comme année. Ok, je vais juste mieux voir les cartes en les plaçant légèrement différemment. Ok, on commence avec janvier. Janvier, c'est net, franc, simple. Et... J'ai envie de dire gay. Donc, même s'il y a énormément de bonheur, habituellement sur le 10 de coupe, je sens que les choses sont très... Elles sont tellement définies que ça ne laisse pas beaucoup de place pour les imprévus, ça ne laisse pas beaucoup de place pour ce qui est justement le ressenti des coupes, des émotions. On dirait que les choses sont trop définies. Donc, c'est... Oui, c'est une période très agréable. Il y a beaucoup de gaieté, c'est heureux. Mais c'est pas une... C'est pas l'extase et c'est pas le même ressenti que quand vous baignez dans cette ambiance. Ça fait penser à des choses vraiment plus détachées les unes des autres. Un cumul de choses qui vous plaisent et qui constituent votre bonheur. Vous allez me dire, c'est bien assez, on est content. Oui. Mais c'est juste pour vous expliquer qu'il n'y a pas la même... le même genre de... C'est pas du flou, c'est juste quand les choses finalement déteignent les unes sur les autres et que c'est l'ensemble qui forme le bonheur. C'est beaucoup plus des choses qui se vivent ponctuellement aussi. Tout est très tracé, délimité. Donc, c'est un peu étrange comme bonheur. C'est assez contrôlé, en fait. Mais les choses sont vraies, on va dire ça comme ça, sont claires. Au mois de février, je ne suis pas trop certaine de ce qui se passe. Parce qu'en fait, à mon avis, c'est une guérison d'une blessure d'amour. Parce que le soleil ici vient cautériser toutes les blessures pour moi. mais en même temps, c'est aussi une forme de... La guérison vient par l'illumination. Donc, en fait, c'est le soleil met en lumière vos blessures amoureuses. Mette en blessure votre douleur. Donc, ça, c'est important à noter. Si vous vouliez cacher quoi que ce soit, c'est impossible. C'est un peu comme cette énergie-là. Vous ne pouvez pas cacher votre bonheur, mais il est étalé. Il est donc bien circonscrit, si on veut. J'ai même envie de dire qu'il est bien détaillé. Je vais interpréter mois par mois. Je vais sauter d'un mois à l'autre, bien que je le fasse une première fois en séquence. mais après, il va se dégager un seul et même message. Ce qui va être le corps du tirage. Le 8 de bâton, beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup de communication, des petits voyages. Je vous sens très actif. Je vous sens actif tout le début de l'année, en fait. Je pense que vous êtes bien dans votre peau, malgré peut-être une certaine douleur. Pas physique, bien sûr. Mais en termes d'énergie, vous êtes plein d'allant. Il y a une situation sur laquelle vous avez besoin de vous attarder, par contre. Vous ne pouvez pas comme passer par-dessus ou à côté. Vous ne pouvez pas aller trop vite. Vous n'allez pas pouvoir la contourner, celle-là. Vous allez être obligé de l'adresser. À mon avis, c'est la même énergie que ça ici. Vous êtes comme, vous allez être obligé de regarder au microscope de plus près. Ce qui vous habite, ce qui demande ici d'être vu, parce qu'il y a plusieurs cartes qui vous disent qu'il faut que ça soit vu, que ça soit su. À mon avis, le bonheur en dépend, entre autres, en couple, avec quelqu'un de nouveau. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, bien sûr, pas nécessairement de nouveau dans le sens où vous le rencontrez ou la rencontrez en janvier. Mais les blessures ici peuvent être, peuvent faire partie d'un passé plus lointain, tout comme elles peuvent appartenir donc à cette forme de bonheur qui est régimentée. Et donc, il y a peut-être des choses ici qui sont dans les interstices et qu'il faut adresser parce que c'est douloureux. L'autre chose qui pourrait être douloureuse, c'est le fait de justement régimenter ce bonheur, le fait de le de le compartimentaliser comme ça. Peut-être que ça dérange quelqu'un, peut-être même vous-même. Puisque vous êtes jumeaux, vous êtes beaucoup plus l'espèce de flou ou l'espèce de phénomène d'une chose qui déteint sur l'autre. C'est quand même assez jumeaux dans le sens où vous êtes tellement versatile. Vous voyez toujours les deux côtés de la médaille. Donc, vous aimez que les choses aient plus qu'une facette. Tandis qu'ici, c'est ce que je décrivais, c'est une drôle d'énergie où est-ce que c'est... Les choses sont vécues, même, j'ai l'impression d'être comme si c'était au compte-gouttes. On fait telle chose, on ne vit que ça de cette façon-là. Tout est très délimitée. C'est vraiment ça l'impression ici que j'ai. Et je pense que ce n'est pas nécessairement comme facile. Vous avez presque envie de vous sauver ici avec le vide de bâton. En tout cas, votre façon à vous d'échapper à ce qui est trop rigide, ce serait vraiment de vous déplacer, d'aller courir voir le monde. Donc, au mois d'avril, je vous sens... Mars-avril, vous avez donc vous avez les valises, je ne sais pas où est-ce que vous allez. Je pense que vous faites des petits et des plus grands voyages. Mais à chaque fois que vous avez une énergie, où est-ce que vous devez rester ou vous attardez à quelque chose? On avait exactement la même énergie. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a deux arcanes mineurs. On a donc une énergie de mouvement et de voyage en mineur avec un vide de coupe à l'envers qui dit que vous n'êtes pas capable de quitter une situation, mais tout en mineur. Ici, c'est les majeurs. Les ligues majeures. Donc, les ligues majeures ici vous disent comme l'énergie se répète, ça veut dire que deux mois consécutivement, je pense que vous arrivez quand même à vous déplacer. Je pense surtout que vous êtes obligés de toujours revenir au bercail. je pense entre autres que ça fait partie de ce qui est dit décider, convenu à l'avance de cette façon de faire qui est supposé garantir entre guillemets le bonheur de ce couple, de cette situation amoureuse. Donc, à mon avis, il y a de la rigidité. D'ailleurs, le diable est sur la table un peu plus loin. il est à l'envers mais on va voir c'est une bonne chose qu'il soit à l'envers. Je pense que vous allez vous dégager de ce qui est au moins de ce qui est rigide. Le 7 de bâton ici avec la reine de Pentacle. Au mois de mai, vous avez des petites victoires bien sûr. Je pense que vous êtes très confortables surtout au travail, dans la maison, dans ce que vous faites, les choses se passent bien. Vous êtes en contrôle. Mais ce n'est pas une forme de contrôle où est-ce que vous avez besoin justement de tout savoir à chaque moment. C'est plus une question de savoir ce que vous faites où est-ce que vous allez justement peut-être en réponse au fait que tout est si bien régimenté. Mais il y a une forme ici de... Comment je pourrais vous dire ça? C'est en partie une façon de se protéger mais c'est aussi de mettre des frontières. Peut-être que vous avez besoin donc... Quand vous allez plus loin, quand vous sortez de la maison, quand vous voyagez avec ce huit de bâton, le monde ici, vous regagnez en liberté. Mais peut-être que quand vous êtes à la maison ici, vous êtes obligé de mettre une forme de barrière pour avoir un peu de liberté quand vous êtes entre quatre murs. Parce que quand vous êtes en mouvement à l'extérieur, on ne peut pas vous brider. La seule chose qui vous bride, c'est d'avoir à toujours retourner, revenir à la maison et surtout limiter dans le temps, la durée et peut-être même la distance où est-ce que vous allez. Tandis que quand vous êtes à la maison, c'est l'inverse. Vous êtes quand même très confortable. C'est une situation confortable. C'est agréable. Mais il y a juste assez de douleur ou il y a juste assez de coupant pour que vous vouliez parfois donc mettre un peu de distance entre vous et cette personne. Autrement, en termes de vos affaires, donc vous êtes confortable financièrement. Je vous sens bien. Vos affaires réussissent, entre autres parce que justement vous y mettez énormément de... C'est de la résilience parce que dans les moments où vous aimeriez quitter, où est-ce que vous aimeriez que ça change, en fait, vous continuez coûte que coûte. Donc, comme je vous dis, dans la balance, ça penche assez... Il y a un côté qui est satisfaisant, qui pèse plus que ce qui est moins satisfaisant. Donc, on peut même interpréter ces cartes-là en termes de ce qui se passe dans votre carrière, même si ce n'est pas des pentacles. En juin, vous touchez énormément d'argent. Donc, vous êtes vraiment, vraiment à l'aise. Vous avez un flair pour les affaires. Je pense que vous voyez juste la même chose. Vous avez évidemment, les Gémeaux, un talent de communication hors pair ici. c'est directement connecté pour vous. Votre façon de vous exprimer, ce que vous avez à dire, ce que vous êtes capable d'exprimer, mais surtout d'exprimer et d'expliciter. Il y a énormément de... Il y a comme un effet immédiat en termes de... Quand vous émettez quelque chose et vous recevez quelque chose en échange. Et dans ce cas-ci, c'est... C'est de l'argent. J'ai l'impression que aussi, vous publiez quelque chose ou en tout cas, vous sortez quelque chose. vous lancez quelque chose au mois de juin qui a rapport avec une idée maîtresse dans votre travail. Au niveau de la relation, vous avez toujours cette espèce de... C'est vraiment intéressant parce que vous avez constamment le même jeu ici. Donc, l'as d'épée avec un 10, l'as d'épée avec un 10. Donc, il y a encore l'effet que tout est compartimentalisé. Mais tout... Tout va bien. Ça... C'est... C'est vraiment une situation confortable, agréable. Même plus que confortable, c'est... Vous êtes à l'aise, vous êtes bien. Les choses sont stables, les choses sont claires. Même les choses que vous aurez donc réussi à nettoyer ou en tout cas que vous portiez qui, à mon avis, vont être vraiment... Moi, je pense que ça va être purifié par la chaleur ici du soleil. Et aussi la chaleur de la personne qui vous entoure. avant de poursuivre, je me posais la question... C'est ça. Je vous sens heureux, mais je dois dire qu'il manque quelque chose. Et même si je vois les choses s'améliorer, il y a toujours... Il y a quelque chose qui reste... C'est comme un film. Vous savez, quand il y a quelque chose qui reste collé, juste c'est tout fin, c'est très... C'est difficile à enlever en plus. C'est ça l'impression que j'ai en ce moment. On va voir ce que c'est, mais déjà, ça se profile parce qu'il y a de la peine ici. Le 5 de coupe, il y a des regrets. Je ne sais pas si vous êtes nostalgique. Ce n'est pas forcément des cartes de nostalgie, bien sûr, ici, mais si vous avez eu une peine d'amour, si on parle d'une peine d'amour qui précède la relation dans laquelle vous êtes, est-ce que vous êtes clairement engagé ici, vous êtes absolument engagé avec ces deux dix, c'est sûr et certain. Vous avez une relation qui est affichée, que les gens vous savent. Donc, en couple, c'est un succès. C'est vu par les autres. C'est reconnu, accepté, valorisé même. Mais vous semblez avoir de la peine par rapport à quelque chose que vous avez dû relâcher, qui était difficile à relâcher, d'où la peine d'amour. J'espère que ce n'est pas nécessairement les petites choses que je vous disais qui se sont glissées ici entre les multiples facettes de votre bonheur. mais on voit aussi encore une fois, il n'y a que des cinq maintenant, donc cinq de pentacle, cinq de bâton à l'envers, cinq de coupe. Les trois sont collés. Il y a énormément de changements. Ça brasse ici en juillet-août. Mais ça brasse pas comme une cohue, ça brasse comme un parent de dents pour vous. Parce qu'en fait, vous avez de la peine, vous vous sentez donc démuni, vous vous ennuyez de quelqu'un énormément. Vous vous ennuyez même des, presque des conflits ici. C'est très étrange. Je ne suis pas en train de dire que vous aimez les conflits, mais vous vous ennuyez d'échanger avec cette personne. Voyez-vous? Ici, on a le 7 de denier au mois de septembre. avec les amoureux. Vous semblez avoir un choix en amour, mais en même temps, vous êtes très heureux en amour. Donc, mais vous semblez aussi attendre. Vous êtes dans une position où est-ce que peut-être que vous êtes, excusez-moi de vous challenger, mais vous êtes trop confortable. Dans cette, j'ai l'impression maintenant que c'est comme une prison dorée ici. d'où cette impression de bonheur que je vous disais qui est un bonheur, mais un peu étrange. c'est... C'est... Oui, c'est gay. Oui, vous avez quand même le sourire aux lèvres, je vous entends rire. Très étrange. Regardez, vous avez même l'amour apparaît ici, mais vous êtes... Vous semblez aimer un personnage vraiment difficile, en fait. Ce roi d'épée, ça peut être vous aussi. C'est difficile à dire. Ici, c'est quelqu'un de super froid, complètement détaché, qui a... qui n'en a rien à foutre, mais rien, de rien, de rien, de personne, de l'amour, de... Et l'énergie, elle est accolée à l'as de coupe. C'est trop étrange. C'est trop étrange. C'est comme... Depuis tantôt, il y a plusieurs mois qui sont similaires. Où est-ce que... Il semble y avoir, donc, du bonheur, mais de la douleur. Du bonheur et de la douleur. Ici, il y avait le bonheur, mais il y avait quelque chose de rigide pour moi ici. C'est la même chose ici. Il semble y avoir beaucoup de clarté. Les choses sont très stables et confortables. Mais, encore une fois, c'est... Il y a une forme de police. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est ça, l'énergie. C'est la même chose ici. Donc, c'est... Quand les choses sont finalement plus... On va dire, ce relâche plus... J'ai envie de vous dire élastique. Parce qu'ici, les coupes, il y a plus de flexibilité, il y a plus de... Plus de nuances à cause de l'élément haut, entre autres. Tandis qu'ici, c'est la même rigidité que les deux as du début. C'est peut-être même la rigidité, même si le diable est à l'envers ici, il y a de la rigidité ici. Peut-être que les cinq même peuvent appartenir à cette espèce d'énergie où est-ce que la personne avec qui vous êtes... Je ne sais pas. Je trouve ça tellement étrange les gémeaux. Il y a deux choses. C'est soit vous êtes en couple avec quelqu'un. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients par rapport à l'espèce de connexion où vous avez l'affection, le côté chaleureux et... j'ai envie de dire humain. Bien qu'on s'entende, vous êtes, on est tous des humains, on est sur cette terre et tout, mais c'est le côté empathique, disons. Ici, le manque, c'est comme cette personne-là qui est... elle est tellement froide qu'elle est creuse. Mais en même temps, je ne vois pas pourquoi vous seriez en amour avec une telle personne. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est ça que je trouve étrange. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui avez un côté... hum... un peu comme le phénomène d'être... Vous êtes en couple, mais c'est soit une prison dorée, donc... vous êtes bien, c'est confortable, il y a plein d'avantages, mais il manque toujours quelque chose, il manque surtout la dimension, donc... vraiment de connexion, parce que même quand il y a de l'amour ici, il y a encore l'impression d'avoir un choix. Puis, il y a l'impression donc d'attendre... que dans le fond, ce ne sont que des boutons ici, comme les boutons d'une fleur, donc ce n'est pas éclos, ce n'est pas épanoui, on n'y touche pas vraiment. Même chose là où est-ce qu'il y a vraiment donc de la chaleur, en fait, il y a de la douleur qui s'y mêle. Quand on pense qu'on relâche quelque chose qui est toxique, en fait, on a de la peine. Ici, là où est-ce qu'il devrait y avoir de l'amour, il y a juste beaucoup de distance. Aussi, c'est l'impression de mettre de la distance deux fois, mais d'avoir toujours l'impression de faire du sur place parce que, quelque part, vous... votre liberté n'est pas complète. Vous savez, on peut être libre même en couple. C'est-à-dire, quand on vit bien sa vie de couple, normalement, on devrait pouvoir se sentir très à l'aise d'aller et venir en toute confiance. Ce n'est pas ce que je ressens ici. Ça change, heureusement. Novembre est un mois où est-ce que... Par contre, il y a trois coupes. Trois d'épée. Peut-être qu'il y a l'histoire du choix. Peut-être que ce roi d'épée, finalement, n'est pas la personne avec qui vous êtes en couple, mais une personne du passé. Ça peut être ça. Ça peut être, peut-être, que vous pensez à quelqu'un du passé. Donc là où vous créez une triangulaire, en fait, c'est que vous n'êtes probablement pas engagé vis-à-vis de deux personnes, mais vous l'êtes en pensée. Vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous pensez à quelqu'un d'autre. Même chose, vous avez de l'amour à donner. Beaucoup, beaucoup d'amour. Vous souhaitez vous réunir avec quelqu'un. On va mieux comprendre avec des cendres. Ici, le neuf de couple. Le fameux bonheur que je dis que vous avez, mais où est-ce qu'il manque quelque chose? Là, ici, ça serait donc une forme de bonheur un, plus, qui serait auto-généré. Donc, contrairement, ici, on est en couple, on est en famille, le bonheur vient en trop d'être avec les autres. Ici, on est un peu plus indépendant dans sa façon de ressentir le bonheur. Mais les cartes qui sont à côté, qui clarifient, c'est difficile. Vous êtes, vous avez affaire peut-être à vraiment un signe de feu. Une grosse personnalité, vraiment très, 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 très forte, ici. Celle qui, qui, contrôle, qui impose, en fait, qui impose même la forme que votre bonheur doit prendre. Je pense que vous avez de la difficulté avec cette notion. D'ailleurs, ce sont deux neufs. Donc, il y a quelque chose que vous aimeriez voir prendre fin. Il y a quelqu'un qui est, entre autres, difficile avec vous, qui réagit avec jalousie. avec beaucoup de, qui crée du drame. C'est très, très stressant pour vous. Je pense que c'est parce que vous avez peut-être quelqu'un qui revient. ça se peut même que ce soit vous qui fassiez le geste, en fait. Je vous dis ça parce que c'est vous qui avez besoin d'aventure, c'est vous qui voulez vous déplacer, qui aimez voyager, c'est vous qui avez besoin de plus d'espace. C'est vous qui vous sentez étouffé ici à la maison, même si vous êtes confortable. Tantôt, je pensais que vous mettiez une forme de barrière, mais en fait, je pense que c'est parce que vous êtes encerclé. C'est beaucoup plus ça. Les trois, cinq ici m'intriguent énormément. Entre autres, parce que le diable est à l'envers. Donc, je sais que la carte est à l'envers, mais on s'entend que même si on relâche, c'est qu'à la base, on était sous le joug. Donc, ici, j'ai une énergie où est-ce qu'il y a de la trépignation, mais ce n'est pas joyeux, c'est comme je ne dirais pas que vous trépignez de rage, mais il y a quelque chose qui vous dérange. En fait, ce que je ressens surtout, c'est que vous passez par de multiples émotions. Parce que vous passez par avoir de la peine, des regrets, vous sentir vous-même très vide et sans ressources, comme si vous étiez impuissant à part moment. Et je vous sens même aussi combatif, mais quelqu'un qui est combatif, mais pas vraiment. Je sais que c'est contradictoire, mais comment je pourrais vous le décrire? Quelqu'un qui souhaite, c'est comme avoir la vélité de se défendre, mais finalement toujours abandonné. Ou quelqu'un qui qui argumente, mais avec pas beaucoup de vigueur. quelqu'un qui essaye peut-être de faire valoir son point, mais qui finalement ne pousse pas vraiment assez pour remporter l'argument ou faire valoir son opinion, ses idées ou ce genre de trucs. Ce qui est fascinant, c'est que le mois le plus le plus beau mois pour vous, c'est novembre. Mais ça semble être une réalité qui est en dehors de ce que vous vivez dans votre quotidien sur l'année, durant l'année. Et je peux vous dire qu'il y a des conséquences sur votre état d'esprit général. J'ai même envie de vous dire, je me demande s'il n'y a pas des conséquences sur cette fameuse impression d'avoir la police ici, les deux as avec les deux dix. C'est la même chose, vous êtes dans le bonheur, vous baignez dans l'abondance, mais vous êtes complètement stressé. Même énergie. Être super, tout est supposé être super beau, mais ça fait mal. C'est la même énergie. Et puis maintenant, on voit, donc ça, c'est le signe du lion, le signe du lion renvoie, bien sûr, au soleil. C'est pour ça que je vous parle d'un signe de feu. C'est pas forcément un lion, mais... C'est quelqu'un, je suis désolée de vous dire comme ça, mais qui se comporte comme le centre de l'univers. Je dois vous dire ça comme ça. vous êtes presque emprisonnés. Presque. Mais c'est surtout mental, bien sûr. Quoique, à mon avis, votre liberté de mouvement est quand même... On le voit très bien au printemps. vous êtes régimentés, contingentés, entourés, encadrés, surveillés même, peut-être. drôle d'énergie pour vous, les gémeaux. Ça se pourrait que ça soit aussi votre propre ambivalence, avoir des impressions durant l'année, d'avoir des moments où est-ce que... Et c'est pratiquement vrai pour chaque mois ici. Je regarde chaque... chaque... ensemble de cartes et j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a la contradiction que je décris depuis le début. Donc, je me demande si ce n'est pas votre propre ambivalence par rapport à cette union. Je pense que vous êtes en couple. En tout cas, ce serait surtout pour les gens qui ont quelqu'un dans leur vie et potentiellement même, donc, aussi laisser quelqu'un du passé. Avec qui vous n'êtes plus? Vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais vous pensez à cette troisième personne. D'où votre ambivalence. Vous êtes même... Donc, c'est peut-être ça l'impression de rigidité du début, c'est votre incapacité à vous lâcher complètement parce que vous n'arrivez pas à être parfaitement heureux. Parce que vous avez quelque chose qui est... qui ne s'est jamais terminé. Il aurait fallu que ça se termine, mais vous, vous êtes resté collé. vous avez relâché quelque chose, mais vous êtes resté avec la peine. Vous attendez toujours l'amour. Peut-être... Donc, vous pensez que vous avez peut-être même encore le choix. Je ne suis pas sûre que ça soit vraiment vrai, bien que ultimement, oui, peut-être que vous avez toujours le choix, bien sûr. Je m'arrête ici. Évidemment, c'est prédictif. Donc, n'essayez pas de me dire que c'est votre situation. Mais enfin, vous pouvez bien me dire que oui, vous êtes en couple. Peut-être qu'au moins pour janvier, vous pouvez peut-être me dire que vous êtes déjà avec cette personne, bien sûr. Que vous connaissez déjà de qui vous vous ennuyez. C'est possible. Mais sinon, le reste, c'est supposé être prédictif. Donc, c'est normal. si vous vous n'y reconnaissez pas. Merci de liker la vidéo. Merci de partager, vous inscrire, etc. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Écrivez-moi un petit mot. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci. Bonsoir.